Alors, bienvenue pour le Péchakoucha. Pour ceux qui ne connaissent pas le Péchakoucha, on a 20 secondes par slide. Donc il y a un compteur qui défile, comme ça on est obligé d'être concis et d'être précis sur cet exercice. On l'a déjà fait l'année dernière. Cette session, on est 7 à présenter, donc en 6 minutes 40. 20 secondes par slide, ça fait 6 minutes 40. Le thème cette année du Péchakoucha, c'est le même thème que Ludovia. On va parler de transition. J'aurais dû mettre un S parce qu'il existe énormément de transition. On s'est fait un gros brainstorming pendant des heures et des heures et des heures sur quel mot on va trouver. C'est toi qui l'as trouvé, je crois, ou c'est ? C'est pas toi ? Toi c'était ? L'année dernière t'avais trouvé. Bon. Alors, je ne me rappelle plus qui c'est. Sur les transitions, il y a plein de transitions. On vit dans un monde de transition. La transition énergétique, la transition écologique, la transition numérique, la transition économique, la transition pédagogique, c'est celle qui va nous intéresser. Mais pour parler de transition, je vais vous parler de moi. Parce qu'il paraît que je ne parle jamais de moi. Alors pour une fois, je vais parler de moi. Christophe Battier. Ma vie n'est faite que de transition. Au début, je n'étais pas du tout fait pour la pédagogie. Je n'étais pas du tout parti là-dessus. Et je vais vous raconter mon histoire. Mais en fait, pour moi, c'est quelque chose de normal. Quand je vous la raconte, les gens disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé mes études par... A l'époque, ça s'appelait une maîtrise de volcanologie avec option hydrogéologie. On regardait les cours d'eau sous les volcans. Et donc ça, c'était ma formation initiale sur laquelle il ne me reste plus grand-chose en mémoire. Mais je suis parti là-dessus. Après, j'ai travaillé sur les matériaux. Les matériaux, j'ai travaillé à EDF, sur les matériaux des centrales nucléaires. Ensuite, j'ai travaillé dans une université autour des projets d'EDF. Dans cette université, j'ai mis en place des EAO, enseignements assistés par ordinateur, à chaque fois des transitions, des transitions, des transitions, ce qui m'a amené sur un autre volcan. Finalement, il y a une transition sur le volcan de Tahiti, l'ancien volcan. Et pendant mes études, il y a quand même deux ou trois trucs qui me sont restés en tête, les transitions de phase. On avait des diagrammes comme ça qui présentaient les olivines, les minéraux qui sont dans les laves, d'où ils viennent, comment ils évoluent en fonction de la température, de la pression. Et donc, pour faire des choses un peu plus simples, pour simplifier, pour venir à la pédagogie, j'ai pris l'exemple du verre à moitié vide ou à moitié plein. Ou enfin, un verre avec un peu d'eau dedans. Parce que dès qu'on a un point de vue, quelqu'un a tout de suite un point de vue opposé, un point de vue différent. Il faut essayer de parler de la transition. Imaginons que dans ce verre d'eau, on mette un glaçon. Ce glaçon, j'ai trois états d'eau, avec des transitions entre ces phases physiques. J'ai l'eau solide, l'eau liquide, et puis un petit peu de vapeur d'eau qui se dégage autour de mon verre. Et si on regarde ça, c'est par rapport à un contexte, une pression atmosphérique, on peut avoir ça. Sauf qu'on peut avoir plusieurs contextes et qu'il fasse plusieurs transitions. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que dans l'enseignement, souvent, les gens ne voient qu'un contexte. Quand on parle d'enseignement à distance, on voit souvent l'étudiant qui glandouille devant son ordinateur, à qui j'enverrai des PDF, des choses comme ça. Et donc, par rapport à la transédition initiale, par rapport aux cours qu'on donnait avant, il n'y a pas beaucoup d'évolution à part la technologie. Ça, c'est une vieille infographie. On voit des étudiants qui dorment au fond de l'amphi, des étudiants qui écoutent et qui travaillent sur leur padlet, leur iPad. Ah non, c'est un bouquin. Donc, on est un peu sur la même analogie. Finalement, la transition technologique pédagogique, elle n'a pas vraiment eu lieu. Alors qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui nous permettent, il y a des façons de faire qui nous permettent d'évoluer, d'aller vers d'autres pédagogies. J'ai ressorti ça aussi un peu en hommage à Marcel sur une étude qu'on avait fait ensemble sur quels sont les facteurs qui vous motivent à changer vos formations dans l'enseignement hybride. Donc, vous avez identifié plusieurs facteurs. Rappelez-vous de votre premier ordinateur, la première fois que vous avez travaillé sur un ordinateur et aujourd'hui, comment vous travaillez ? Là aussi, vous avez eu plusieurs phases de transition. Ça, c'était mon premier ordinateur. Après, j'ai eu un TO7, un MO5, je me rappelle, 287, un 387SX, je ne sais pas quoi, etc. On a eu ces phases d'évolution où on a eu, je ne sais pas, si vous vous rappelez, des disquettes, des CD-ROM. J'avais un collègue qui entassait tout Internet dans une armoire par des disquettes. C'était au tout début, parce que maintenant, en disquette, ça sera un peu plus compliqué. Et on est sur ces évolutions-là et ces évolutions technologiques, ces différentes transitions qui s'accélèrent. On a de plus en plus une accélération des technos qui arrivent, de la vitesse d'adaptation qui arrive. Et ça a un impact sur la façon dont on enseigne, dans la façon dont on apprend. Où ça a un impact potentiel. Et tout ça, c'est fait sous forme de transition. Et c'est ce qu'on va se proposer de voir ici pendant ces quatre jours à Ludovia. Ça a aussi un impact sur les formes des bâtiments qu'on met en oeuvre pour les écoles, pour les lycées, des choses comme ça. On entre en phase de transition ici aussi à l'UPF. Moi, je travaille sur un projet pour mettre des mini-campus de l'UPF dans les archipels. Vous voyez, des choses comme ça. L'idée de ça, c'est d'être à l'heure du changement, de ne pas rater sa transition, parce que certaines organisations ont raté, elles, leur transition, si vous voyez ce que je veux dire. Ou, par exemple, Kodak, qui était une grande entreprise avec plusieurs dizaines de milliers d'employés à la fin des années 90, a quasiment disparu du paysage économique à la place d'autres géants. Les GAFA, par exemple, qui ont remplacé ça. Mais peut-être qu'un jour, on verra la transition aussi, l'effondrement de Google. Peut-être qu'on vivra assez vieux pour voir ça. Parce que les entreprises ou les institutions qui ratent leur transition, c'est compliqué de s'adapter. Et nous, on travaille sur quelle transition de l'école où on propose des activités aux étudiants, aux élèves et pour aller dans la transition vers la vraie vie. Donc, ce n'est pas toujours simple d'avoir de passer d'un modèle à un autre. Donc, on est là pour épauler cette transition vers la vraie vie. Et donc, sans transition, je vais laisser, ou presque sans transition, la place à M. Marcel Lebrun, qui lui va aussi parler de son point de vue, en pêcha-coucha, du mot transition, s'il m'a mémoire à bonne. Et toi, j'ai été un peu rapide sur ma... Je te laisse le temps de venir parce que je n'ai pas fini mon temps. Voilà. Et c'est à toi. Merci. 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 Merci.